Julos Pocarn en concert chez nous Le 20 mars 1985, Julos Pocarn livre à Écosyne un concert unique pour la saison, sous le chapiteau du Théâtre National. Julos, chanteur du silence et poète lucide, touche le public par la simplicité riche de son langage qui fait mouche à tous les coups. En triminal à Wallonie, elle me l'avait tout dit promis, et rocand diablée, marteau-piqueur, le troubadour des Écosyne déborde d'énergie et parcourt la scène sur des bécanes fantastiques. Il est à la fois un orchestre et une troupe de théâtre à lui tout seul. Par bonheur, j'ai préservé les négatifs de ce concert au Bercail et ceux de son retour à Brène-le-Comte au mois de septembre de la même année. Il y présentait son tout nouveau spectacle, H2O ou Situation des voies navigables. En septembre 1985, donc, Julos Pocarn présente sur la scène brénoise son nouveau spectacle intitulé H2O ou Situation des voies navigables. La chevelure blanche ébouriffée, Julos a enfilé son éternel pull arc-en-ciel. Écolo avant les écolos, il invente une panoplie de machines extraordinaires qui prennent vie grâce à l'énergie solaire ou éolienne. Sous le charme, les brénoux applaudissent à tout rompre.